Salut, moi j'adore jouer dans la tête des gens, et avec ça ici, ça marche à tous les coups. Démonstration. Toi ici, est-ce que tu veux participer à une expérience vraiment tripante? Euh, ouais. Ok, approche-toi. J'aimerais ça te demander, est-ce que tu peux me dire lequel des deux objets ici est le plus froid? Euh, la casserole. La casserole, d'accord. Si tu avais à conserver ce glaçon le plus froid possible, tu le poserais sur la casserole en métal ou sur le plat en plastique? Sur la casserole. Sur la casserole, d'accord. Mais avant de faire l'expérience, tu dois savoir, c'est que ces deux objets-là sont dans la pièce depuis très longtemps. Ils sont donc à la même température. La preuve, avec mon thermomètre ici infrarouge, il m'indique que la casserole à métal est à 22,4 degrés Celsius. Et le plan plastique aussi. Mais quand on colle un objet chaud à un objet froid, bien il y a un transfert de chaleur qui s'effectue du corps chaud vers le corps froid afin que les deux températures s'équilibrent. Si on fait l'expérience maintenant, je prends deux glaçons et je les pose sur mes deux objets, il va donc y avoir un transfert de chaleur de mes objets vers les glaçons. Par contre, la vitesse de ce transfert de chaleur-là n'est pas la même. Elle dépend du matériau. Alors ici, pour le métal, le transfert de chaleur s'effectue très rapidement. Ça fait donc fondre le glaçon très rapidement aussi. Tandis que le plastique, lui, le transfert de chaleur, il est vraiment pourri. Donc, le glaçon ne fond pas vraiment vite. C'est ce qu'on appelle la conductivité thermique. Ici, le métal en a une bonne, tandis que le plastique, pas vraiment. Alors, c'est comme quand on se colle la langue en hiver sur un poteau en métal. Alors, la chaleur de notre langue va être attirée par le métal assez rapidement, ce qui va faire geler la salive et va faire coller ta langue. Euh, est-ce que tu veux l'essayer cette expérience-là? Non, t'es sûr? Tu ne peux pas l'essayer? Euh, bon, c'était J.P. Consuléance Express! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...